Je ne l'entends pas. Il nous salue toujours. Atreus. Benrir ! Ça va, mon grand ? Ça va, mon grand ? Je suis là. Je sais. Tu m'as manqué aussi. Où est ton repas ? Tu as encore faim ? Allez, mon grand. Il faut que tu manges. Mange. Quoi ? C'est trop gros ? Oui, voilà. Bon loup. Atreus. Atreus, son heure approche. Tu dois te préparer. À quoi ? Il mange encore. Il veut vivre. Il est mourant. Il est mourant. Ne t'en fait pas. Tu peux partir, maintenant. Tu dois amuser. Saufna. Amphra. Tesou. Saufna. Essan. Saufna. 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 Viens. On va s'entraîner. Quoi ? Non ! On est au beau milieu de la nuit. La nuit n'arrête pas nos ennemis. Pourquoi ? À quoi bon ? On ne fait que s'entraîner, sans répit. Ça ne suffit pas. On ne peut pas vivre caché. On ne se cache pas. On se prépare à un combat pour lequel on n'est pas prêt. Allez. Le temps nous est compté. Les prophéties disent que Fimbleveter précède le Ragnarok. La guerre approche. Quel que soit le rôle de Loki, il commence dès maintenant. Mon histoire ne peut pas se finir dans ces bois. Je devrais partir. Découvrir qui je suis. Qui est Loki ? Je ne te permettrai pas de défier les dieux. Je ne veux défier personne. Je veux des réponses. Et si ces réponses mènent à une guerre contre Asgard ? C'est peut-être ce que Mère voulait. On ne sait pas ce que voulait ta mère. C'est pas prêt de changer. S'il te plaît. Je peux rester un peu seul avec Fembrey avant de l'enterrer. S'il te plaît. Mince. Je reconnaîtrais cette sombre expression entre mille. Tu veux me raconter ce qui s'est passé ? Le loup est mort. Oh non. Pas faim rire. Comment va le petit ? Il va mal. Il va aller l'enterrer. Ah. Bon sang. Mais hein, mon frère. Bonne nuit. Bonne nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. C'est parti. Kratos ? Kratos ? Tu viens avec ma ? Le temps presse, mon tendre à mort. Et il y a beaucoup à faire. Mon frère ! Mon frère ! Mon frère ! Où est Atreus ? Pourquoi crois-tu que je beugle ? Il n'est pas rentré après avoir enterré le loup. Ça fait déjà un moment. Il ne peut pas être loin. Voyons. Des traces qui mènent à la rivière gelée. C'est certainement là qu'il a enterré le loup. Le feu se meurt. Où a-t-il bien pu aller ensuite ? Il a rampé par là. Les sommets sont réagités. Plus que d'ordinaire. Des cauchemars ? Je rêve du passé. Presque toutes les nuits. Ah... La triste époque ? En Grèce ? Non. C'est comme si Feuille... voulait me dire quelque chose. Ne me dis pas que tu parles à nouveau aux fantômes, mon frère. Non. Mais c'est plus qu'un simple souvenir. Parle-moi, mon frère. Les traces s'arrêtent là. Et nous ne sommes pas seuls. Un ours. Mutilé. Mais par quoi ? Un plus gros ours. Blessé. L'affrontement a brisé l'arbre. Retrouvons Atreus. Bien. Entre les bêtes sauvages et les maraudeurs qui rôdent, il a dû chercher refuge. Suis sa piste. Nous le trouverons. Ah, la piste continue de l'autre côté. Tu peux y arriver. C'est-tu ce qui a poussé le petit à s'en aller ? Une dispute. Il me reproche de... de me cacher d'Odin. Ouais. Il est normal de faire profil bas après avoir tué trois des siens. L'heure du jugement approche. C'est pourquoi Atreus doit apprendre à survivre seul. Oh, c'est à propos de cette prophétie. Parce que tu t'es vu mort sur un mur géant plein de... prédictions, ma foi, c'est juste. Je ne crois pas aux prophéties. Eh bien... tant mieux. Des torches. Et la piste mène dans cette grotte. Eh bien... on sait où on va. Je suis sûr qu'on peut y entrer discrètement. Peut-être qu'Atreus a cherché un abri, et a poursuivi sa route en voyant les maraudeurs, avant que l'ours ne débarque. Un sacré carnage, faut bien le dire. Crois-tu que l'ours pour chasser Atreus ? Oui. Ou alors l'ours était blessé, et Atreus le poursuivait pour l'aider. Tu connais le petit. Patreus, où es-tu ? Atreus, où es-tu ? Nous tenons l'ours, ça va à l'inverse. C'est parti ! Oh, non ! Ah, il a l'air en colère ! C'est parti, c'est parti, c'est parti ! C'est parti, c'est parti ! C'est parti, c'est parti ! C'est parti ! Mon frère, saisis-le ! Ils en ont pris ! Atreus ! Atreus ! Atreus ! Atreus ! Atreus ! Quoi ? Doucement, concentre-toi, guéri. Que s'est-il passé ? Tu ne te souviens pas ? J'ai enterré Fenrir. Et après je... je ne sais plus. J'étais si triste. Puis j'ai ressenti de la colère. Et de la peur. Je me rappelle avoir... couru. J'ai vu un ours. Il l'a chargé et... je l'ai... attaqué. Mais ça devait être un rêve. Tes émotions... elles t'ont transformée. Je... je savais pas que je pouvais faire ça. Ce n'est pas toi. Tu n'y es pour rien. Elles ont pris le dessus. C'est pour cela qu'il faut continuer à t'entraîner. Nous signerons l'étendue de tes pouvoirs. Il serait dangereux sans la discipline pour les contrôler. Tu m'as déjà enseigné la discipline. J'ai besoin de plus. Il me faut des réponses. Et tu ne les as pas. Seule ta mère avait ses réponses. Et elle les a gardées pour elle. Et s'il y avait quelqu'un qui pouvait nous aider ? Quelqu'un qui aurait des réponses sur les géants et le rôle qui est censé jouer Loki ? Atraeus ! Tu ne devrais pas savoir ce que je vais devenir. Atraeus, écoute. Écoute-moi. J'aurais pu te tuer. Tant que tu n'as pas le contrôle, nous ne prendrons aucun risque inutile. L'inaction est aussi un risque. C'est toi qui me l'abris. Arrête de penser comme un père et pense plutôt comme un général. Non ! Non. Ressaisis-toi. Celui-là... C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je voulais pas. Qu'importent les intentions. Seul compte le résultat. Que... Que pouvons-nous faire ? A rien. La nature fera son œuvre. C'est parti.